D'abord, nous avons passé en revue toutes les opportunités d'investissement au Sénégal. Vous savez que notre gouvernement a une nouvelle politique industrielle autour de 45 pôles départementaux, mais avant tout autour de la valorisation de nos ressources naturelles, autour des 8 pôles que vous connaissez, qui sont les pôles du projet. Nous avons donc pu présenter la politique industrielle à travers les filières. 8 pôles économiques, cela veut dire tout simplement que nous allons créer 8 agropôles et 8 zones industrielles dans le moyen terme. Après ces 8 pôles, nous allons nous attaquer à 14 autres pôles au niveau de chaque région du Sénégal, dans les domaines aussi importants que l'agriculture, l'agro-business, l'agro-alimentaire, dans les pôles miniers également, dans tout ce qui est également automobile, dans le cuir, dans le sel, ainsi de suite. Et nous avons dans le long terme, le moyen long terme, les 45 pôles qui correspondent donc aux 46 départements du Sénégal. Nous avons aussi bien noté qu'il y a des réformes à faire sur le plan fiscal, sur le plan aussi juridique. Notre pays a encore beaucoup d'améliorations à faire dans ce domaine-là de la fiscalité. Nous avons également discuté avec la délégation suisse de l'ouverture de notre pays comme un hub minier, comme un hub industriel, qui permet d'accéder au marché de l'IMOA, 85 millions d'habitants, mais aussi au marché de l'ECOAS, de la CDAO, donc qui va être aussi très important là. Nous avons bien noté aussi au niveau de la délégation suisse, la nécessité donc d'ouvrir ces pôles à ce qu'on appelle des partenariats publics-privés, venir donc installer avec des Sénégalais, avec notre propre patronat, des nouvelles zones industrielles sous forme de PPP, en faisant donc justement des investissements importants pour améliorer ces zones, amener l'énergie, amener les routes, amener également l'eau et les cités dans ces zones-là, pour aussi développer donc le pays, et en même temps initier une nouvelle politique d'investissement en dehors de Dakar, avec des installations fiscales et douanières, pour aussi pousser les entreprises à s'installer aussi en casement, à s'installer dans la zone nord, dans la zone sud, également dans la zone centre. Nous avons également parlé tout à l'heure de beaucoup d'autres industries dans le domaine des phosphates. Le Sénégal veut développer maintenant une industrie chimique, des engrais, pour booster son agriculture, veut développer une industrie dans le domaine des tracteurs, dans le domaine phytosanitaire, dans le domaine aussi de l'irrigation, pour faire en sorte qu'on ait des industries impactantes sur la production agricole, par du fait de notre choix sur la politique de souveraineté alimentaire. Vous savez qu'un pays ne peut pas être vraiment indépendant s'il n'a pas une politique de souveraineté alimentaire là. Nous avons également discuté de ce que les Suisses peuvent nous apporter en termes de water management, les politiques sur le dessalement de l'eau, pour l'irrigation, des politiques également sur l'investissement dans le domaine de l'énergie, mais surtout dans le domaine de la pharmacie. Vous savez tous que la Suisse est un des grands pays, avec Roche, avec Sibagegui, avec d'autres entreprises Novartis. Ils sont connus pour leur performance dans le domaine de la chimie fine, dans le domaine de la production des médicaments. Et nous parlons, nous, de souveraineté en matière de pharmaceutique, souveraineté en matière d'industrie dans ce domaine-là aussi. Nous avons aussi beaucoup parlé de financement, de la nécessité donc de regrouper justement nos banques, pour pouvoir avoir un financement important de ces investissements-là. Et la Suisse nous a beaucoup aussi apporté dans ce domaine. Nous avons parlé aussi du climat des affaires, qu'il faut revoir. Le Sénégal a toujours été perçu avec les lourdeurs administratives, avec les lenteurs administratives, comme très peu attractives par certains entreprises suisses. Aujourd'hui, ce pays a pris une nouvelle dimension de réforme profonde dans le domaine juridique, pour que les entreprises soient protégées sur le plan juridique. Dans le domaine législatif également, mais aussi dans le domaine financier, pour que les entreprises puissent aller très vite. Aujourd'hui, il y a 40 entreprises suisses qui sont présentes au Sénégal. Mais je disais tout à l'heure à la délégation suisse, en tant qu'ancien patron de Nestlé, qu'il faut beaucoup plus que ça. Nous souhaitons doubler le nombre d'entreprises suisses, à partir de 40 à au moins 80, je l'ai dit tout à l'heure à son excellence, et pour pouvoir les accompagner dans l'exploitation déjà du pétrole offshore, dans les raffineries, également dans la transformation de nos matières premières, dans le raffinage de l'or. Vous savez que le Sénégal produit beaucoup d'or, qui est donc exporté en Suisse. Nous avons exprimé aussi notre volonté d'avoir plus en plus de raffinage d'or ici, sur place, pour qu'on puisse en bénéficier. Le textile, le Sénégal produit du coton. On a aussi souhaité que les empices suisses, qui sont très fortes dans la production de bazin, puissent être très fiers au Sénégal, mais qui est en réalité fabriqués en Suisse, exportés ici. Donc on souhaite que les sociétés suisses qui ont cette expertise puissent venir s'installer au Sénégal, nous aider à transformer le coton de la Sodefitex, pour créer plus d'emplois également. On a aussi pensé qu'il fallait diversifier notre partenariat avec les empices suisses dans les années à venir. Moi-même, je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de cet échange avec le ministre du Commerce et de l'Industrie, Son Excellence, M. Cerniguet Diop. C'est un échange productif, ouvert, voire amical. On a vu qu'il y a beaucoup de liens, des liens personnels, des histoires entre le Sénégal et la Suisse. Je suis très heureux de conduire cette mission économique au Sénégal. Je suis accompagné par une délégation importante d'entreprises suisses. C'est environ une quinzaine d'entreprises, des grandes entreprises suisses, mais aussi des PME. Et là aussi, on a bien appris que c'est assez semblable la taille et la structure de notre économie avec beaucoup de ces petits et moyennes entreprises. Et c'est là qu'on peut aussi apprendre. Et c'était vraiment cette ouverture de dialogue qui nous a impressionnés. Le but principal de notre mission ici, c'est clair. Nous sommes présents pour explorer l'offre économique sénégalaise. Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et le Sénégal sont déjà très bonnes. La Suisse est d'ailleurs la troisième destination d'exportation pour le Sénégal à l'échelle mondiale. Le commerce s'est monté à plus de 370 milliards de francs CFA en 2023. Une quarantaine d'entreprises suisses sont déjà présentes ici, dans de nombreux secteurs, générant des centaines d'emplois. Et c'est des emplois de qualité. On investit, on investit aussi dans les jeunes. La Suisse est très bien connue aussi pour son système de formation professionnelle. Elles mettent sur pied également des programmes de formation, mais aussi un transfert de technologie, ce qu'on a aussi discuté. Notre message clé est que la nouvelle administration sénégalaise est maintenant en place et nous souhaitons identifier comment les relations économiques bilatérales peuvent être renforcées avec cette nouvelle administration. Ceci a été au centre de nos discussions et on voit le potentiel clair. Mais au-delà, il y a aussi beaucoup d'échanges entre nos délégations sur des projets concrets. Les entreprises suisses sont déjà bien présentes et elles souhaitent comprendre la direction économique que le Sénégal, sous le nouveau gouvernement, empruntera. Je remercie M. le ministre du Commerce et de l'Industrie, Son Excellence M. Seren Diop, pour son ouverture adressée directement à ma délégation. Il y a eu beaucoup de questions et chaque question a été répandue soigneusement. Les opportunités économiques du Sénégal ont pu être discutées, mais également les défis auxquels les entreprises suisses font face. M. le ministre l'a juste mentionné. Je dis toujours qu'économiquement, les meilleurs ambassadeurs de la Suisse sont les entreprises. Elles offrent des produits, services et une expertise de rénommée mondiale. Les entreprises suisses investissent de manière inclusive. Ceci est le cas au Sénégal. Les 40 entreprises présentes génèrent de nombreux emplois et des programmes de formation pour la jeune main-d'œuvre locale. Ceci est une des priorités du nouveau gouvernement. Et c'est là qu'on va aussi explorer et exploiter aussi des pistes concrètes. Cela dit, il est clair, les entreprises suisses accordent une importance particulière à la stabilité et la prévisibilité du climat des affaires. Cela a aussi été mentionné par M. le ministre. C'est dans ce contexte, dans ce sens que nous encourageons le Sénégal à continuer d'entreprendre des réformes pour une amélioration du climat des affaires. Mais je suis très encouragé de ce que j'ai entendu. Et c'est en renforçant nos liens entre nos deux pays, comme aussi renforcer dans un contexte international difficile, aussi la stabilité de nos économies respectives. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501